Chers amis, bonjour, je suis ravi de vous présenter un petit cours, j'appelle ça un tutoriel concernant ceux qui ont décidé de suivre mon suivi pédagogique musical, Jazzy. En fait, vous démarrez donc toujours avec la méthode que je vous ai déjà présentée, suivi de Blues Forum pour ceux qui aimeraient comprendre ce que c'est le ternaire, les gars Blues et des morceaux. À présent, j'ai oublié de vous présenter mon dernier recueil. Il s'appelle en fait « La magie de la création et de l'improvisation avec étude des accords usuels chiffrés, DVD inclus ». Et le cours de ce matin, je voudrais vous présenter, il se trouve au neuvième chapitre à la page 23, bien sûr. Là, vous découvrez les accords septièmes. Ça, c'est qui septième ou sept ou septième des dominants polyclésiques ? Avec une petite formule. J'adore les formules comme ça. Quatre plus trois plus trois. En fait, ça veut dire quoi ? Quatre, c'est une tièce majeure avec quatre demi-tons plus une tièce mineure et encore une tièce mineure. Nous arrivons déjà à l'exercice A. Je vous propose de jouer une succession d'accords septièmes plaqués. Ni septième, Fa septième, A septième et Si septième. En fait, je vous ai présenté les accords fondamentaux sur les notes naturelles. Qu'est-ce qu'on appelle notes naturelles ? Do, Li, 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 Li. Évidemment, il y a aussi les notes altérées Do dièses, Li, 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 Li. Bon, restons d'abord les notes naturelles. Ça, je vous prie d'étudier tranquillement. Mais avec Moulinex, la façon suivante. prenez la main droite seule d'abord voilà votre premier accord 1, 2, 3 en doigté le prochain accord c'est D7 faites déjà cette gymnastique entre les deux accords lorsque vous êtes arrivé à bien assimiler ajoutez un troisième accord E7 je reviens retour D7, C7 et dites la haute voix le nom de l'accord comme ça vous saurez ce que ça veut dire etc, ensuite la main gauche pareil, C7 plaqué 1 doigté, 5 3e doigt, 2e et 1 et je plaque j'enchaîne avec D7 je reviens j'ajoute je reviens au D7 C7, D7, E7 etc votre travail consiste donc à développer ça je continue au petit B nous allons étudier les gammes et arpèges de la coque chiffrée cette gamme elle sera dite mode entre guillemets mixolydien c'est un mode grec et avec un schéma à découvrir un ton un ton un demi un un demi un et je vais découvrir à la mesure 8 voici la gamme pour le C7 avec un petit supplément de note pour compléter la mesure afin qu'elle fasse 4 temps un à travailler tranquillement je propose même de la déjà travailler en formule pour être déjà dans l'esprit vous voyez viendra à la main gauche un petit accompagnement basse d'accord changement de basse c'est à dire à tenir avec la quinte je répète voici à présent on va donc faire la synthèse de D7 du même voilà ce que ça donnera basse pas trop fort la main gauche DG bien 8 9 à la dixième mesure un autre ingrédient important c'est l'arpège de cet accord que vous venez de découvrir je vais utiliser chaque note de cet accord Mi Sol Si c'est vrai c'est un doigté pas facile surtout pour les débutants ça demande une certaine souplesse et technique 1 et 2 sur deux octaves 4 etc passe autour la main gauche bien viendra encore un autre élément 8 9 10 à la douzième mesure je vous propose de découvrir le chromatisme inférieur d'un accord si j'ai un accord de D7 donc Do Mi Sol Si M je vais jouer la note inférieure d'un demi-ton à chaque note pour le Do du départ ce sera Si Do Si Do pour le Mi Mi Bémol Do voilà pour moi c'est chromatisme pour le Sol Fa G ou Sol Bémol Sol Fa G Sol pour le Si M Si Do et en résumé Et on le retrouve un peu plus compliqué Vous avez souvent entendu ça dans des exemples sonores que vous connaissez Bien sûr si vous êtes doué aux autres dictates et vous avez une bonne feuille ou une bonne oreille jouée à l'oreille et par contre les classiques vous faites la lecture vous êtes fort pour la lecture déchiffrée J'ajoute la main gauche nouveau Voici Bien Petit détail si vous travaillez ne faites pas plus long le premier jour ça jusqu'à la mesure 13 c'est déjà pas mal Organisez-vous Je vais maintenant à la page 24 Et bien sûr je vais un peu bloquer pour qu'elle ne me tombe pas la feuille c'est vrai A la page 24 vous avez les autres accords c'est un accord pour un montant que j'ai placé sur les notes naturelles Fa Sol La Si Bien donc à la mesure 44 pour le petit B j'ai noté afin d'alléger la main gauche Mg jouer les accords plaqués à trois sons au lieu de quatre notes qu'on avait tout à l'heure je vais réduire et faciliter et alléger en même temps j'enlève la quinte le Sol il me reste Do Mi si vous voulez et je vais de nouveau m'exercer sur toutes les touches naturelles etc le petit C on est arrivé à la mesure 51 là j'ai écrit un petit commentaire exercice sur le stride c'est donc entre guillemets sur le stride veut dire enjambé en alternant les basses toniques et dominantes de chaque accord et j'ai écrit ensuite à deux sons tiens tiens à deux sons terme très jazzy sur le méthode américain c'est eux qui nous ont beaucoup aidé To Not Voicings c'est un accord à deux sons traduction on allège donc l'accord par le retrait de la tonique et de la dominante occupé par les basses et d'ailleurs à l'exercice pour le C7 je vous propose un doigté 4 pour le C7 basses tout notre voicings alterné très léger pour ceux qui sont un peu plus petits ils ont peut-être difficulté avec les écarts vous prenez exceptionnellement 5 3 1 5 3 1 par contre il faut il faut s'exercer une fois avec le C7 vous allez au D7 mais je préfère comme ce doigté 4 2 1 etc bien et maintenant nous allons aller à la page 25 alors en espérant que ça nous bloque quand même à la page 25 nous sommes arrivés petite idée exercice sur le cycle 10 tiens tiens c'est quelque chose de nouveau mais c'est là qu'on va s'amuser un peu je veux d'abord nous jouer comme ça vous entendrez c'est vachement vers l'oreille là il y a une explication on appelle ça des accords de modulation vous verrez lorsque vous devez changer de ton dans un morceau dans ce coup non il y a toujours un accord de 7ème de Dominone souvent qui précède la nouvelle tonalité en fait do 7ème vous allez aller dans la gamme de Fa majeur ça vous permet d'enchaîner dans une autre tonalité bien alors évidemment vous trouverez deux choses d'abord les quintes c'est un cycle pour moduler de Do la quinte inférieure c'est Fa la quinte inférieure ceux qui font accorder leur piano souvent vous entendez l'accordeur ils utilisent cette technique mi-mole la quinte mi-mole la quinte mi-mole etc et j'ai ajouté une basse dans la basse dans la main gauche vous trouvez d'abord la tonique mais aussi déjà la tonique de l'accord suivant pour le Do 7ème pour le Fa et la Fa mais entre Do et Fa et j'ai tripli une note intermédiaire vous pouvez pour vous c'est plus facile à comprendre j'appelle ça chromatisme inférieur mais en fait il y a une autre théorie mais c'est beaucoup plus compliqué ça ce sera un autre tutoriel ou un autre cours c'est des accords de substitution le même Do 7ème et les mêmes tierces et la quinte la tierce et la 7ème pardon que Fa et la 7ème voyez alors je résume donc je reviens maintenant que ce soit le b-mo et donc chromatisme pour vous c'est plus facile pour ceux qui ont l'oreille ils écoutent bien pour arriver à Fa pour arriver à Si et moi pour arriver à Mb et c'est ça ça sonne drôlement bien vous voyez vous pouvez déjà vous amuser à improviser là dessus bon maintenant pour improviser je voudrais quand même rajouter à la mesure 65 l'étude vous le faites dans l'étude de ces gammes sur ces accords à deux sons mais sous une forme appelée swing ou swing ou internaire mais je dis 65 voilà vous restez dans la mesure 65 en un tonneau ça s'arrête là mais je vous propose de continuer vous faites le retour 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et pas terminer la mesure j'ajoute une note encore pour la remplir 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 avec ça je peux improviser tout en laissant plaquer ce tour notre voici de mi si moi j'utilise des notes je forme des phrases créez vous même imaginez esprit jazz allez à la main ou bien trille là je prends tricote sur le mi petit tournement ça c'est pas grave c'est tourné ensuite vous pouvez greffer toujours progressivement ajouter des choses c'est le mot système à moi mon concept pédagogique musique à quoi je m'a répété je vais tout d'abord reprendre ce petit stride alors au C de la page 24 regarde c'est idiot 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 2 et 2 et 2 c'est une forme d'indépendance qu'il faut déjà accueillir par contre au bas de la page 25 je propose d'autres exercices d'indépendance pour les deux mains et mesure 93 j'ai un support rythmique en fait c'est une petite séquence de deux mesures mais vous pouvez déjà utiliser la première qui consiste à faire ce rythme 1 et 2 et 2 et 2 et 3 pour un accord de dossier et j'appuie ce que vient de me dans la même séquence j'ai une autre approche 1 et 2 et 1 et 2 vous pouvez d'abord travailler sur celle-ci et ensuite vous pouvez enchaîner 1 et 2 vous voyez c'est des cumuls il faut s'entraîner et donc d'autres supports voilà le mot court sur ce chapitre bon courage amusez-vous bien